Je ne lui en veux pas, Camille Lelouch évoque à nouveau la polémique Blanche Gardin et LOL, qui rissort. Interviewée par Ciné-Télé-Revue, ce jeudi 28 décembre, Camille Lelouch a été interrogée sur la polémique provoquée par Blanche Gardin en avril au sujet des cachets offerts aux participants de l'émission de Prime Vidéo LOL, qui rissort. Dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue, ce jeudi 28 décembre, Camille Lelouch a fait des confidences sur sa vie de famille épanouie, sur sa discrétion ultime concernant son compagnon, mais est aussi revenue sur la polémique provoquée par Blanche Gardin sur la série humoristique LOL, qui rissort. Pour rappel, en avril, l'humoriste de 46 ans annonçait avoir refusé de participer au programme de Prime Vidéo, dont le cachet lui semblait bien trop important comparé à celui offert à l'association du vainqueur. Elle taclait aussi au passage les célébrités ayant accepté l'offre, en s'attirant les foudres des personnalités en question. Camille Lelouch avait notamment déjà réagi à cette attaque au micro dont refait la télé, le 14 octobre dernier, et elle la refait auprès de nos confrères belges de Ciné-Télé-Revue. La jeune maman, qui a participé deux fois à LOL, qui rissort. En 2022 dans la saison 2 et dans l'édition spéciale Halloween qui crie, sort, en octobre 2023, a estimé que c'est un débat qui sert à rien. Cash, la chanteuse a déclaré que Blanche Gardin aurait pu donner son cachet, qui est énorme et que tout le monde n'a pas eu, on lui proposait 200 000 euros pour une saison, note de la rédaction, à une association. Plutôt que de critiquer les personnalités qui ont signé un juteux contrat avec Prime Vidéo pour une seule journée de tournage. Je ne lui en veux pas, car c'est une superbe artiste, a-t-elle toutefois conclu, admirative du talent de Blanche Gardin. Une participante qui s'est vue offrir moins d'argent. Auprès de Jade et Eric Dussard, sur RTL il y a plus d'un mois, Camille Lelouch affirmait déjà que chacun fait ce qu'il veut, en précisant qu'elle trouvait très déplacé de sortir des montants, comme l'a fait l'humoriste, qui ne sont pas valables pour tous les participants de la série comique. Pour sa part, la maman de la petite Alma avait assuré qu'elle n'avait effectivement pas reçu 200 000 euros, comme ce qui était offert à Blanche Gardin. Il faut quand même se dire que c'est un divertissement, que c'est quand même du travail en amont, pour, les sketchs, les vannes. Ce n'est pas de l'impro. C'était-elle sentie obligée de dire comme pour se justifier, en indiquant que la fameuse journée de tournage durait tout de même 12 heures intenses.